Alors, Mme la députée de l'Institut de la Maisonneur. Alors, Mme la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le chef de l'opposition officielle, le Premier ministre, la ministre des Relations internationales et de la francophonie, le député de La Pelletrie et la députée de Gouin la motion suivante. Que l'Assemblée nationale commémore le 70e anniversaire du débarquement des forces alliées en Normandie. Qu'elle rende hommage au courage et à l'héroïsme de ceux et celles qui ont payé de leur vie pour la libération de la France et le rétablissement de la démocratie en Europe. Alors, merci beaucoup, Mme la députée. Y a-t-il le consentement pour débattre de cette motion? Oui, Mme la Présidente, il y aurait consentement pour des interventions de 4 minutes par intervenant. Nous suggérons l'ordre suivant. La députée d'Oshelaga-Maisonneuve, suivie du député de La Pelletrie, la députée de Gouin et enfin l'intervention du Premier ministre. Alors, merci beaucoup. Alors, je cède la parole à Mme la députée d'Oshelaga-Maisonneuve pour son intervention. Mme la Présidente, il y a 70 ans aujourd'hui, prenait place une des plus importantes opérations militaires amphibies de l'Histoire. Le 6 juin 1944, l'Europe est en guerre depuis 1939. Des millions de civils sont déjà morts de Brest à Stalingrad. L'Allemagne nazie persiste. Les alliés occidentaux débarquent sur les plages de Normandie. Ils sont des milliers de jeunes hommes venus des quatre coins du monde, participés à cette bataille qui deviendra le jour 1 de la libération de la France. C'est là le plus grand effort de libération de la démocratie que nous ayons connue. Parmi ceux-ci, beaucoup de citoyens, dont certains sont parmi nous aujourd'hui, Mme la Présidente. Je voudrais souligner la présence de M. Pierre Gauthier, Louis Godin et Adélard Thibault qui sont parmi nous. Applaudissements. 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 Durant la Deuxième Grande Guerre, les Québécois ont massivement rejeté la conscription, mais ils se sont portés volontaires, en grand nombre, pour combattre Outre-mer et libérer la démocratie. Ce n'est pas paradoxal. Applaudissements. Dans les deux cas, ce sont des valeurs de liberté que nous défendions. Nous voulions être libres de choisir et nous avons choisi de nous porter à la défense des libertés supprimées en Europe. Applaudissements. Cette Assemblée y a aussi participé. Deux anciens premiers ministres du Québec ont vécu cet événement. D'abord, Paul Sauvé, qui était commandant en seconde des fusiliers Mont-Royal, a fait partie des forces d'évasion. Il était alors député de l'Assemblée nationale. René Lévesque, l'ancien premier ministre, a aussi connu les échos de cette bataille de la libération. Il les a rapportées à titre de correspondants de guerre. Dans un devoir de mémoire, il nous faut souligner la grandeur d'âme, l'abnégation, la détermination, le courage et l'audace de tous ces héros. Nous devons à tous les combattants québécois, canadiens, américains, britanniques, français, néo-zélandais et à ceux d'autres pays d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Australie, la paix générale qu'a connue le monde depuis un demi-siècle, malgré la persistance de nombreux conflits régionaux, y compris ceux qui se déroulent encore aujourd'hui. Nous sommes les héritiers de la démocratie et de la libération. Il est important maintenant que ceux qui nous suivent sachent, comme nous, les sacrifices, le fardeau, les efforts qu'a connus la génération qui nous a précédés. Il est important que l'on puisse se dire collectivement, je me souviens, ne les oublions jamais. Merci beaucoup, Madame la députée.